Vous êtes sur RTL. RTL soir, il est 18h31. L'info du point de vue de qui ce soir Thomas Souto ? C'est jeudi, c'est l'œil politique d'Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Après les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'OTAN avec son secrétaire général aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'on peut s'attendre à un retrait des soldats français du Mali ? Non, parce que ce serait donner l'occasion aux djihadistes de triompher, de piétiner le sacrifice des 13 militaires morts en les combattant. C'est impensable aussi parce qu'Emmanuel Macron a une conception du rôle de la France qui n'est certainement pas celle de l'abandon. Au Sahel, les militaires français empêchent l'édification d'un empire islamiste qui dominerait une bonne partie de l'Afrique, de l'Atlantique à la mer Rouge. Car si on regarde la carte, on verrait qu'en plus des pays du Sahel, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria à l'ouest et le Soudan à l'est seraient des proies offertes aux djihadistes. Cet empire islamiste serait une menace directe pour la France et l'Europe. Oui, mais ces opérations, elles sont meurtrières, on l'a vu, on le voit régulièrement, elles coûtent cher et les résultats ne sont pas franchement là. C'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron fait pression sur les Européens pour qu'elles se manifestent en moyens et en hommes. Pour des raisons historiques, la France entretient des liens particuliers avec l'Afrique, mais c'est aussi l'avenir de l'Europe, de sa sécurité qui se joue sur ce continent. Il est vital vraiment pour tous les Européens de ne pas laisser le champ libre aux djihadistes. Mais selon vous, que peuvent apporter vraiment les alliés européens ? Des moyens et une présence. Une unité de force spéciale est actuellement en cours de formation. Plusieurs Européens ont fait connaître leur intention d'y participer. L'Estonie, par exemple, qui n'a pourtant pas de lien direct avec l'Afrique. Leur enseignement sur le terrain et le contact le plus fréquent possible avec la population sont essentiels. Les djihadistes agissent par petits groupes qui imposent leurs lois dès que les militaires français ont disparu. Mais vous avez raison, si le renfort européen est important, la victoire n'est pas pour demain. Il y a tout à revoir sur place. Les Etats sont très faibles, parfois corrompus. Ils ont été incapables de faire naître un sentiment national, d'imposer leur présence. Les rivalités ethniques s'amplifient. Les djihadistes apparaissent de plus en plus souvent comme des autorités de substitution qui martyrisent, mais qui savent aussi organiser la vie des villages. Les armées des pays du Sahel sont encore très faibles. Le ministre malien de la Défense déclarait récemment, « Quand je regarde mon armée, j'ai peur. Moi-même, j'ai peur. » Le rôle de la France, c'est de tenir pour empêcher l'irréparable. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron lance l'alarme. Elle ne doit pas être seule. Il a raison. Le chef de l'État qui, plus largement, a assumé ses propos sur l'Alliance Atlantique, qu'il avait déclaré en état de mort cérébrale au mois de novembre dans une interview à un journal anglais. Là encore, il a raison ou pas ? Sur le fond, sûrement. En Syrie, les États-Unis et la Turquie agissent comme bon leur semble, sans concertation avec leurs alliés, sans tenir compte de leurs intérêts dans cette région. Pétrole, risques terroristes, immigration, aucun Européen ne peut se désintéresser du Proche-Orient. Emmanuel Macron a raison de souligner que l'Europe doit avoir une crédibilité militaire pour se faire respecter. Il est satisfait, comme il le dit, d'avoir réveillé les alliés. Maintenant, attention. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe est incapable de se défendre sans l'aide américaine. Des pays comme l'Allemagne n'ont aucune envie d'amplifier leur fâcherie avec Trump par peur des représailles commerciales. De plus, traditionnellement, les Européens se méfient de la prétention de la France à imposer sa vision politique et militaire qui lui permettrait de prendre le leadership d'une Europe indépendante. Emmanuel Macron a réussi son coup en donnant un coup de pied dans la formilière. Il lui reste maintenant à transformer l'essai en obtenant les décisions qui renforcent effectivement le pilier européen de l'Alliance Atlantique. On en saura un peu plus la semaine prochaine, puisqu'il y aura un sommet pour les 70 ans de l'OTAN à Londres. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, on refait le monde avec vous également, Olivier Mazerolle. A suivre dans RTL Soir, Thomas Soto, un film, un réalisateur et des critiques. Son film Toute ressemblance est sorti hier, mais il s'est fait découper par la critique. Et ça, Michel Denisot, l'homme qui d'ordinaire réussit tout ce qu'il touche, ne le vit pas très bien. Michel Denisot est en direct dans RTL Soir, tout de suite. Il est 18h35. Thomas Soto, RTL Soir.